Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour, politique ce soir, puisque nous recevons l'un des candidats au poste de premier secrétaire de la Fédération guéneloupéenne du Parti Socialiste. Il s'agit d'Eddie Éloire Zelbin. Bonsoir. Bonsoir et je tiens à vous remercier, Monsieur Chéren, pour votre invitation, vous ainsi que votre équipe. Et j'adresse mes salutations à l'ensemble de ceux et celles qui nous regardent. Et nous vous remercions également d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à ce poste hautement symbolique d'un parti historique ici en Guadeloupe ? Hautement symbolique, c'est un bien grand mot. C'est quand même quand vous avez dit un parti historique qui a quand même pignon sur eux, premièrement. Deuxièmement, qui est fort connu de la population. Donc ce n'est pas comme un poste ni humorifique ni quoi que ce soit. C'est un poste important parce que vous allez donner une certaine ligne politique à ce parti. Vous allez déterminer les orientations pour les élections, mais aussi un parti de gouvernance. Il ne faut pas oublier ça. Vous allez participer à l'élaboration électorale des présidentielles. Puis vous allez participer au sénatorial, au législatif. Donc c'est véritablement un parti de gouvernance, mais c'est un parti aussi qui se veut ancré dans la population avec un regard sur les différents problèmes sociaux et sociétés qu'on connaît. Alors vous n'êtes pas un inconnu au sein de cette fédération. Vous êtes déjà militant socialiste, porte-parole également de cette fédération socialiste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit que ce parti, malgré tout, il faut le dire, a perdu quand même quelques grands combats dernièrement ? Qu'est-ce qui vous motive, vous, à relancer la machine ? Eh bien, quand même, nous n'allons pas, je ne vais pas sombrer dans le catastrophisme. Quand même, nous avons encore des communes, nous avons des élus, nous avons un sénateur, nous avons un député, nous avons même, nous flirtons, je dirais, avec plus ou moins deux députés, si on veut le dire comme ça. Donc c'est sûr que ce n'est pas un parti... Ah, vous tenez la main à notre ami Max Mathiazin. Oui, pourquoi pas. On aura besoin certainement de tout le monde. Il faudra savoir parler à tout le monde à un moment donné. Donc moi, je ne ferme la porte à personne. Je le dis très, très clairement. Et d'ailleurs... Qui a été un ancien, justement, premier secrétaire. Il était porte-parole. Il y a eu une tradition qu'il arrive, que ce soit les porte-parole qui deviennent premier secrétaire. Donc je vous ai espéré que peut-être que là encore, eh bien, la tradition sera respectée ou bien... Mais ce n'est pas une... Je pense que ce n'est pas une jurisprudence établie de manière réelle, certaine et sérieuse. Mais enfin... Vous avez parlé d'un sénateur. Il y a également une sénatrice. Tout à fait. Tout à fait. Oui, la sénatrice, oui. Il ne faut pas l'oublier. Surtout qu'elle fait un travail formidable. Côté fait un travail extraordinaire. Donc, mais ce qui motive mon engagement, et je pense que c'est ce qui me différencie, monsieur Cheikh, des autres candidats. Vous savez, moi, je suis un militant de la première heure. Je suis rentré à la Fédération. J'avais 17 ans. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai 52. Et j'ai fait toutes les tâches. Vous savez, toutes les tâches ingrates. Et je peux comprendre la souffrance des militants lorsqu'ils voient l'état de la Fédération. Et je peux comprendre aussi qu'ils veulent une autre orientation. Ce qui me distingue des autres candidats, c'est justement cette volonté de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en compte de nos élus, une meilleure prise en compte du militaire de base, de ses désirata, mais surtout une meilleure prise en compte des camarades qui vont au combat. Parce qu'il y a eu une espèce de courant dans cette Fédération. Le leadership incarné par Victorin Lurel et d'autres a trop longtemps eu la main mise sur les grandes décisions du parti ? Ah non, pas du tout. Je ne dirais pas ça. Nous aurons besoin de tout le monde. Donc je ne veux pas... Surtout que Victorin Lurel a été quand même l'homme fort du parti. Il a amené le parti à des sommets. Il faut le reconnaître. Donc c'est un personnage influent. Et je pense aussi que son savoir politique est important pour la Fédération. Donc on ne va pas jeter le problème sur le loin de là, sur Victorin Lurel. Non, c'est que je dis simplement qu'il y a un courant philosophique ou, si vous voulez, politique à l'intérieur de la Fédération qui prend une ouverture à tout va. Une ouverture vers les autres partenaires politiques. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un socle de gauche pendant un temps. Voilà. Et une ouverture aussi envers la société civile. Ça ne vous a pas échappé, ça. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un rééquilibrage, justement, de cette ouverture. Le parti d'abord et les alliés ensuite. Le parti d'abord et les alliés ensuite. C'est peut-être fort la formule que vous venez de dire. Mais enfin, si je serais extrême, je dirais que c'est un peu ça. Je voudrais que, premièrement, que nos élus soient mieux pris en compte lors des joutes électorales et que nos camarades, nos camarades soient pris en compte avant, bien sûr, d'ouvrir à d'autres. On a le sentiment que c'est un malaise, un mal-être qui s'est créé lors des derniers scrutins, singulièrement peut-être celui des élections régionales. Ça ne vous a pas échappé. 2017, nous ouvrons la société civile à tout va. Vous regardez, vous avez vu le résultat. On dit que la tête de liste n'était pas... 2015. 2015, excusez-moi. 2015, la tête de liste n'était pas bonne. Mais il n'y a pas que la liste. La tête de liste, il faut regarder aussi la composition de la liste. 2021, nous refaisons encore la même erreur. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas des membres de la société civile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des membres de nos partenaires politiques. Loin de là. Je dis simplement qu'il faut qu'il y ait un rééquilibrage de cette manière de faire au parti. Parce que notre électorat de base, c'est-à-dire le pauvre militant, ne s'est pas reconnu dans les présentations qui ont été faites. La force de parti, comme le vôtre, c'est aussi ces sections sur le terrain. Comment redynamiser ces sections quand on sait que beaucoup de militants, finalement, ont tourné le dos au rendez-vous des socialistes, notamment des rendez-vous des échéances politiques ? Parce qu'ils ne se sentent pas pris en considération, tout simplement. Ils ne se sentent pas pris en considération. Ne serait-ce quelque chose, un exemple très simple, sur la communication. Sur la communication, je considère que lorsqu'il y a des décisions, des grandes décisions qui sont prises au parti ou qui vont influer sur sa vie de tous les jours, moi, je considère que les militants doivent peut-être en être avertis, les premiers. C'est à la radio, c'est aux médias que, quelquefois, ils apprennent certaines choses. Donc les militants se sentent frustrés. Ils voudraient qu'on le prenne plus en considération, qu'ils se sentent dans un parti où il est aimé, où il est apprécié. Il y a des fois des gens qui ont des compétences qu'on pourrait relever, qu'on pourrait utiliser. Eh bien, ces gens-là se sentent inutiles parce qu'on ne fait pas appel à eux. Et quelquefois, nous catapultons, nous catapultons d'autres talents venus d'ailleurs, d'ailleurs, excusez-moi, pour pouvoir réussir et que nos militants, nos élus, ceux qui travaillent sont là et sont en train d'attendre et ne reçoivent rien en retour et se sentent frustrés. Donc moi, je voudrais arrêter. C'est aussi aller recruter dans une base peut-être plus élargie, plus jeune, renouveler finalement l'énergie de ce parti. Alors, le parti, pour moi, la Fédération Socialiste, doit appartenir, appartient premièrement aux militants, ça c'est sûr, aux socialistes. Mais la Fédération appartient à tous les Guadeloupéens. Comme les autres partis, je réfute la disparition des partis. Les partis participent à la démocratie. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que justement, tous ces militants, tous ces jeunes reviennent parce qu'il y a une nouvelle dynamique. On puisse parler aux associations, on puisse parler aux syndicats, qu'on puisse se positionner sur tel ou tel problème. Regardez la question, les questions sanitaires, pour pouvoir dire, voici la position de la Fédération, voici la position de la Fédération sur le syndicat. Il a manqué ce temps de concertation, ce temps de réunion, vous le dites, entre le haut et la base. Je pense, je pense que ça a manqué, pour diverses raisons. On ne peut pas en vouloir au secrétaire. Vous savez, les conditions étaient difficiles. Les deux dernières années ont été difficiles pour nous. En présentiel, ce n'est pas évident. Donc si vous voulez, la chose politique pure, de manière stricto sensus, ne convient pas. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va parler, par exemple, lors du Covid, de la question institutionnelle. Je vous donne, il y a des choses beaucoup plus importantes ces jours-ci. Régler l'urgence. Voilà, donc si vous voulez, mais ceci étant, c'est vrai que maintenant, on va tourner la page, j'espère qu'avec le nouveau secrétaire, il y aura une autre vision des choses. Et puis je voudrais aussi souligner la place des femmes dans la Fédération. Je voudrais qu'il y ait plus aussi de gènes féminines au niveau de la direction. Moi, je crois que maintenant, dans ces principes d'égalité, même de parité, même de mixité, tout ce qu'on veut, je voudrais que ce soit des éléments forts dans la direction de la Fédération. Très bien. Des femmes, mais pas simplement pour la question de la parité, des femmes également de talent. Il y en a en Guadeloupe. Comment justement aller séduire cette génération de Guadeloupéens ? Qui sait ? Il faut le dire, on le voit dans les résultats des différents scrutins, couper un peu de la chose politique. Si vous voulez, moi, je crois que c'est la question idéologique qui fait défaut. Et on veut souvent se détacher de l'idéologie gauche-droite-droite-gauche. Il faut que ça revienne. Et pour moi, oui, je pense que... Pour que les choses soient claires. Oui, que les choses soient claires. On ne peut pas être... Parce que, regardez ce qui se passe en France. Si vous voyez, bien que pour positionner les candidats, on va de gauche à droite, de droite vers la gauche, par exemple par le centre, etc. Donc, la notion de gauche-droite existe toujours. Lorsque vous appliquez une politique sociale, très sociale, vous êtes de gauche. Et une politique beaucoup plus libérale, vous êtes de droite. Donc, il faut bien pouvoir les positionner quelque part. Or, si vous voulez, dans cette île, je dis que, en fait, les questions primaires, telles que l'eau, la question de l'eau, telles que le clore des cônes, telles que les questions sanitaires, la situation du CHU, etc. Enfin, le quotidien, finalement, de notre territoire. Voilà, les questions du quotidien, voilà, dans un territoire aussi petit, ont faussé et ont balayé peut-être le désir d'ancrage à gauche ou à droite, sous couvert. C'est peut-être normal pour une population de ne pas avoir ces problèmes quotidiens réglés par ceux et celles pour qui ils ont voté et qu'ils ont choisi pour régler ces problèmes. C'est peut-être normal que, finalement, ils se coupent un peu de la chose. Eh bien, oui, ça, c'est normal. Mais je vois aussi qu'il y a une scoiffe, une scoiffe, une volonté de faire, mais la volonté de faire passe par une présence politique, une présence politique qui se traduit par des victoires électorales et imposez vos idées. Si vous n'avez pas de victoire électorale, vous pouvez avoir les plus belles idées du monde, vous n'arriverez à rien du tout. – Une question, Edi-Édouard Zelbin, la volonté, on l'a entendu dans tous vos propos, la méthode, Zelbin, c'est quoi ? La méthode, Zelbin, c'est de la concertation, écouter, savoir écouter les autres, ne pas être trop long sur certaines questions, pouvoir permettre à chacun et à chacune de s'exprimer, de se développer avec ses talents et justement de catapulter toutes ces personnes que nous avons au sein de la Fédération. – Il y a quatre candidats, donc pour ce poste de premier secrétaire de la Fédération wédeloupéenne du PS. Pourquoi on n'a pas trouvé de consensus cette fois, selon vous ? – Quid juriste ? – Consensus ? – Non, mais vous savez… – Vous restez des amis, forcément. – Non, ce sont des camarades. – Vous restez des amis ? – Mais bien sûr, bien sûr, mais attendez, écoutez, quand même, ce n'est pas un match de boxe. Je dis simplement que c'est ça le problème de la gauche. La gauche a toujours été ça, un froisonnement de candidatures qui démontre aussi un grand esprit démocratique, une idée sur les débats, etc., promouvoir le débat. Mais c'est sûr qu'après un certain moment, contrairement à la droite qui s'impose un chef très rapidement, etc. Je crois que maintenant, c'est un petit peu… – L'avenir nous dira comment les choses vont se passer. – Voilà, mais je ne pense pas que ce soit un problème, ces quatre candidats. Bien au contraire, on va peut-être faire un consensus, on verra, il y a des pourparlers qui sont en cours. Mais néanmoins, sur ma ligne politique et ma ligne pour le parti éclair, je veux que ce soit les socialistes et le militantisme, le militant qui soit pris en considération. – Eddie Edouard Zelbin, on vous remercie. – C'est moi qui vous remercie. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Cette émission QSD, vous le savez, vous la retrouvez tous les soirs sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook d'ETV. D'ici là, on vous souhaite bonne soirée et on se retrouve au prochain numéro. – Sous-titrage ST' 501